Salutations tout le monde! Dans les prochaines minutes, on va parler de pêche au doré, pêche aux brochets, mais plus spécifiquement de pêche-aventure. Le territoire ici, je l'ai pêché à quelques reprises. La pêche n'est rien en mode fantastique. On peut se demander d'où ça vient, cette idée-là ici de pêche-aventure. J'ai des gens avec nous pour nous en parler, ceux qui l'ont vécu, ceux qui l'ont pensé, ceux qui l'ont développé. Je vous présente mes invités. D'abord, il y a l'homme qui conduit des VTT à 120 km heure dans les sentiers de VTT, Richer. Merci d'être avec nous. On a aussi, il ne faut pas l'oublier, PIT, on le surnomme affectueusement PIT. On s'installe, on veut embarquer la chaloupe sur une remorque de VTT. Prends ton but, je prends le mien, puis on lève ça. Non, 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 pas besoin de ça. PIT, il arrive, il met la main là-dessus, la chaloupe est sur la remorque. Ça, il est impressionnant d'avoir opéré. On veut l'avoir avec nous. Puis aussi, en ma compagnie, Patrick, qui est le propriétaire et moi, je l'appellerais conseiller en pêche-aventure. Propriétaire ici de la Pourrorie, chez Bougamou. Oui, bonjour tout le monde. Puis effectivement, on a un beau territoire, un très grand territoire, ce qui nous donne l'opportunité d'offrir une variété de plans d'eau et avec différentes distances, différentes difficultés. C'est un produit qui s'est développé avec l'aide de Richer et de PIT au fil des ans, de leur côté, que j'ai connu en faisant un salon. Et puis, ça fait de ça... 13 ans, je pense. Quelques lunes, ouais, 13 ans, effectivement. Si je peux me permettre, ça, ça veut dire qu'au début... Quoi, ça fait 12-13 ans que tu es propriétaire? 14 ans, oui. 14 ans. Ça veut dire qu'au début du film, j'ai compris l'affaire, les anciens propriétaires offraient la pêche sur les lacs adjacents au chalet. Ouais. Puis là, à un moment donné, cette idée-là de pêche-aventure est arrivée comment? Moi, j'avais un VTT sur lequel je pouvais mettre un canot. Et en connaissant PIT et Richer, qui étaient venus en tant que clients, qui ont commencé leur pêche sur les lacs adjacents, ont trouvé le concept intéressant, puis on leur a passé le VTT, puis ils sont partis comme ça, pêcher sur un lac avec une carte, tout simplement. Et là, c'est là que ça commence. Moi, je suis curieux de vous entendre, les gars, la première, première fois. Comment ça s'est passé? Là, un moment donné, vous avez dit, on va aller essayer un lac. Vous aviez pêché sur vos tours. Puis là, ils ont dit, on va essayer un lac, là, un des... parmi les dizaines de lacs, là, ici. Oui, Pat nous a suggéré un lac qui n'était pas trop loin, accessible quand même. Ça fait qu'on s'est décidé, on a pris une chance. On a embarqué le canot sur le quatre-roues, on a pris la chaloupe sur le pick-up, puis on s'est rendus au lac en question, mais on ne pouvait pas se rendre directement sur le bord de l'eau. Il a fallu faire un peu de portage à pied, peut-être 500 pieds, mettons. Puis là, après 30 minutes de pêche, on avait déjà attrapé deux beaux dorés, puis là, on pêchait tranquillement, pas vite. Soudainement, Richer se rend compte, « Hé, la chaîne! » Bien, il y avait un gros brochet qui avait un doré dans la gueule, puis il ne lâchait pas après la chaîne. Puis il y en avait un deuxième qui observait ce qui se passait. Ça fait que là, Richer, il voit ça. Ça fait que, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Je rentre ma ligne, je rentre ma ligne. J'avais un marcheur de fond, là. Ça fait que je l'ai pogné de marcheur de fond, je mets ça dans l'eau. Ça n'a quasiment pas de chaleau. Je n'ai plus rien. Ça fait que là, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on voyait, c'était des brochets de... Des dorés. Non, les brochets, il y avait comme 44 pouces de long. 42-44 pouces. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait que là, je disais, donne-moi la puise, donne-moi la puise. Je dis, vous voulez appuiser? Ça fait que, point de la puise, on remonte ça, on met ça dans le bateau. On est dans un canot. Moi, puis là, on était dans un canot. Le brochet, on s'entend-tu, je viens de sortir un brochet là, sans même aucun combat. C'était le bordel dans le bateau. Mais dans le fond, c'est le brochet qui était accroché. Oui, accroché, il ne voulait pas lâcher. Il n'a jamais mordu. Non, il n'a jamais mordu. Ça fait que là, après tout ça, on peut les capoter, puis le canot d'un bord puis de l'autre. On remet le brochet à l'eau, on garde notre doré avec deux grosses mortsuilles. Parce qu'au bout, là, on ne mange pas le brochet, mais on aime ça le poignet. Ça fait qu'on le remet à l'eau, puis c'est un géniteur. Ça vous a comme allumé tout le monde à dire, attends, il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose avec ces lacs-là un peu partout sur le territoire. Il y a une qualité de pêche exceptionnelle qui est intouchée. Oui, absolument. Mais Pat aussi, il a réussi à avoir des informations à gauche, à droite, en parlant à des gens qui sont du secteur. « Ah, tel lac, je l'ai déjà entendu parler, ça pourrait être bon, tel lac. » Ça fait que lui, il nous encourageait, puis on était quand même... Vous aviez de découvrir ces lacs-là. C'est ça. On s'assoyait. On travaillait de... La carte, bon... Est-ce qu'on pourrait bien aller. Là, lui, lui, il n'en a jamais essayé. Il semble beau, les structures, la grosseur est belle. Y a-t-il une trail? Mais là, on était limité aussi, là. On était obligé de prendre un pécop, puis on était obligé de prendre ton quatre roues. C'est ça. Parce qu'on n'avait rien, là. Non. C'est là que ça a parti. C'est ça. Ça, si je ne me trompe pas, c'était peut-être deux jours avant qu'on parle. Le lendemain, je pense qu'on avait peut-être été dans un autre lac. Je ne m'en rappelle plus. Mais moi, quand on est arrivé à ma maison, peux-tu vous le dire que ça nous a coûté cher? On a quatre roues, canaux. On s'est grillé de A à Z. Puis on est revenu au mois de septembre. Dans la même année. Là, ça a parti. Là, ça a pétit. Tellement aimé ça. On a été tellement trippé. Trippé. La petite gamme. C'est trop malade, ça. C'est trop mal. On s'équipe, puis on veut revivre ça. Oui, oui. C'est pas bien que possible. Fait que la même année, ils sont revenus ici. Oui, oui. Au mois de septembre, ils sont revenus. C'était capoté. Comment ça s'est passé, sa première expédition-là? Là, vous avez du matériel neuf. Là, on a des nouveaux VTT avec des racks, puis le canot. Parce qu'au début, une donnotée, c'était avec le canot que ça se passe. Mais le premier lac qu'on a été scruté, c'était assez dense. Donc, les canots qui n'avaient jamais touché à l'eau, quand on est arrivé au lac, il y avait l'air des canots qui avaient 25 ans. Il n'y avait plus de mousse sur ses côtés. Il n'était pas OK. Mais c'était juste esthétique. Fait qu'on s'est rendu au lac. Encore une fois, la seconde qu'on m'a mis les pieds à l'eau, ça s'est mis à mort. Puis ça n'a jamais lanché de la journée. Fait que là, c'est... La future à vie, c'est une vie. C'était gagné. Oui, puis quand on était venus de ce lac-là, un des trois qui s'est rendu ici, parce que moi puis lui, on n'était plus dans le bois. Je m'avais empalé dans un autre gros domaine. Le quatre roues, pogné là-dessus. Puis qu'il n'y avait pas de la levée, il faisait noir. Fait que celui qui a passé à côté, il est venu ici. Il est venu nous chauffer avec le pick-up. Le lendemain, on a tourné. Nos quatre roues, là, ils se flambent en eux. Ça, c'est l'aventure. Ça, c'est les bases. Oui, mais on ne cherche pas toujours les bris. Non, non. Donc, on a cherché à perfectionner le matériel, les remords. Bien, finalement, on a passé du canot sur le VTT avec des remords. Oui. Vous avez fabriqué des remords. On a fabriqué des remords. Vos propres remords. Puis là, ça portait dur. Oui, ça portait dur. Fait qu'on s'est aperçu que le stock dans les bateaux, ça ne fonctionne pas bien et bien, parce que tout le stock qu'on arrivait, c'était broyé. Les verres de terre broyés. Endommagés. On capotait, là. Voyons donc. Fait que moi, au bout, je ne me rappelle plus qui. On s'est dit, on va mettre des springs. Fait que même à ça, tu sais, on a peut-être plus à essayer de mettre le stock sur les quatre roues, parce que les bateaux, ça ne se promène de manque. Oui, idéalement, c'est des bateaux vides. Oui, c'est ça. Ça, on l'a découvert assez rapidement. Puis même encore là, c'est très dur pour les équipements. Oui. Mais. On conseille quand même un minimum de grosseur de VTT. Oui. Parce qu'on est pris souvent dans des situations, comme tu disais, là. En palais, là. Tout dépendant des éléments aussi. S'il n'y a plus pendant une semaine, puis on arrive la semaine d'après, il y a des sentiers qui étaient praticables, qui sont moins praticables. Ils sont encore faisables. Ça prend les machins. Ça prend les machins. Exact. C'est ça. Puis ce que j'aime là-dedans. La détermination. Les gens qui, c'est la première fois qu'ils entendent parler de la pêche aventure ici, la beauté de l'affaire, c'est que la remorque et l'embarcation, c'est vous qui la fournissez. Oui. Et puis vous avez maintenant des remorques adaptées pour ce travail-là aussi. Plusieurs générations de remorques, là, nous ont permis d'arriver à un produit qu'on ne touche plus. Exact. C'est ça. Bon, on débarré. Des chaloupes résistantes, puis... Oui. Fait que les gens arrivent avec un VTT. Qu'est-ce que tu conseilles au niveau de ça? VTT, 500 minimum. 500 CC, on s'entend. 4 motrices, c'est sûr. Maintenant, j'ai des gens qui arrivent avec des 400. Ils sont tout seuls dessus. Moins d'équipement. Le plus gros VTT va prendre la remorque. Il y a moyen, tu sais. Mais il faut se donner un peu d'aisance parce que le territoire l'exige. Moi, je peux dire une affaire qu'on a appris avec toutes les expéditions. Quand tu viens ici, puis la remorque, tout ça, faut que tu aies l'équipement. Des paies de pinces, de la broche, du tape. Je me rappelle qu'on avait fait une capsule ensemble que les gens peuvent trouver sur Internet en tapant leur bus pour aller chez Mougamot. Tu avais donné toutes les recommandations. Qu'est-ce qu'on devrait avoir avec nous? Les équipements de pâche. Que ça se passe bien, puis que si jamais il y a un petit pépin, parce que je pense qu'assez souvent, il n'y en a pas quand même. Mais il faut avoir un minimum avec souhait pour pouvoir se dépanner. Par curiosité, les gars, là, vous avez pêché. Vous avez rouvert des chemins pour aller sur des lacs. Plusieurs. Oui. N'as-tu en particulier que vous avez un souvenir que la pêche était... Je sais que la plupart du temps, c'est exceptionnel, là. Mais y a-tu quelque chose en particulier, une fois que vous vous rappelez que, « Hey, ça, quand on avait monté là, tu sais, le bâton, on était un peu plus à travail, puis la pêche folle, puis... » Bien, le premier lac en question que Pat nous avait envoyé avec son canot, là, quand on a vu que ça mordait à ce point-là, il y avait une rivière qui se déchargeait dans ce lac-là, puis il y avait un plus gros lac en haut. Fait que moi et Richie, on a décidé, on va aller voir ce qui se passe en haut. En bobette. Fait que là, on y a été un guillet du bord, en bobette, sur le bord des roches, avec le canot par la corde, parce que c'était pas possible de monter les rapides, là. On a réussi à monter en haut. Quand on a réussi à monter dans l'embouchure du lac supérieur, c'était comme lance à gauche, lance à droite, puis, puis, ça n'avait plus de fin. Ça, c'était vraiment des premières expériences qu'on a eues, puis on était accrochés pour vrai. Accrochés, là, puis on en a fait des lacs, je te dirais... Plusieurs. 20, au moins, 25. Plus, ça a donné l'opportunité d'offrir une trentaine de lacs. Trentaine, oui. Une trentaine de lacs à la clientèle. Puis, tu sais, qu'on a aidé aussi, pour le monde qui retourne aussi, là, on a aussi la chaîne, puis on a coupé plein d'arbres, puis ça, là, c'est rough, là. Mais il y en a beaucoup qu'on a aisé le parcours, là. Oui, mais, règle générale, aujourd'hui, t'as plus besoin de tronçonneurs si t'en rendent au lac, là. Oui, il y a des zones qui repoussent chaque année, mais, en règle générale, c'est accessible. On peut se rendre à moins qu'un arbre est tombé, mais... Règle générale, les sentiers sont vraiment praticables. Pour les vrais maviens, il y en a encore, il y en a fait de courir. Oui. Malheureusement, on n'a pas réussi à toutes les failles, il y en manque encore, mais... On a eu ce bonheur-là aussi, dans le passé, il y a deux ans, je crois, après. On a pu pêcher, l'équipe de l'Orjuice, un lac qui n'avait jamais été pêché par personne. Vous avez ouvert un chemin quelques semaines à l'arrivée. C'était mal à l'arrivée. Ça a pris une avant-midi pour faire l'arrêt. Oui. Exactement. Il y avait un chemin secondaire des forestières qui datait de plusieurs années, mais la trail, elle, pour se rendre au lac, on a trouvé l'endroit le plus plat, pas moins accidenté, puis ça a pris un avant-midi à trois fois ça. Puis ça a été très agréable, cette pêche-là. Mais tu dis très agréable, c'est vraiment ça le mot. Dans le fond, pour arriver à offrir ce que vous offrez aujourd'hui, il y a eu deux grands explorateurs, il y a eu une vision, puis là, aujourd'hui, on vit les pêcheurs, la pêche-aventure. Moi, à chaque fois que je viens ici, la pêche est folle, c'est incroyable. Tu sais, d'une part, le VTT, pour se rendre au lac, c'est un plaisir en fait. Ben oui. Oui, c'est une belle partie. Ben oui. Oui, vraiment. Vraiment. Si on voit ça de VTT, c'est parce qu'on aime ça. Oui. Là, bon, il y a des obstacles dans le sentier, ça fait partie du plaisir de la chose. Si vous n'aimez pas faire de VTT... Ben non, c'est pas ça. Puis là, on arrive sur le lac, la qualité de pêche est incroyable, évidemment, pour le doré, mais là, on a pu voir cette fois-ci qu'il y a même aux brochets, les immenses brochets. Puis là, le soir, on revient, puis on a une qualité d'hébergement, honnêtement. Tout le monde qui est venu ici m'en parle. La qualité des chalets, le confort, l'aménagement, tout est tellement sur la coche. Oui. En fait, c'est un tout. Donc, ça va être sur les équipements, ça va être sur la cabane à poissons, ça va être sur le confort, l'aisance, c'est tout. La chêne va être aussi solide que son maillon le plus faible. Donc, il faut regarder le produit dans son entièreté. Puis le fait que le PAT, le propriétaire occupant avec Sonia, ils sont ici 24 heures sur 24, c'est eux qui habitent ici, c'est eux qui gèrent la pouvoirie au complet. Fait que dans tous les besoins, on va voir le PAT, tout ça, puis ils sont toujours présents, prêts à répondre à vos besoins, il n'y en a pas de problème. C'est vraiment une pouvoirie, pas familiale, mais vraiment une petite pouvoirie gérée de main de mètre. Oui, oui, oui. Bien, messieurs, merci beaucoup de rendre une expérience comme ça possible. Moi, j'ai tellement eu de plaisir à chaque fois qu'on vient ici. Les gens qui n'ont pas vécu ça, la pêche-aventure à la pouvoirie chez Bougamau, c'est vraiment un bust. Moi, il y a un mot qui me vient en tête, c'est exceptionnel. Donc, on te contacte via le site Internet ou numéro de téléphone, ça va être en mesure de renseigner les gens. Tout à fait. De les conseiller aussi, évidemment, pour le choix des lacs et tout ça. Oui, on s'assoit autour d'une carte et puis on regarde ce que vous aimeriez faire. Et voilà, c'est parti pour des heures et des heures de plaisir. Et voilà, c'est parti pour des lacs et des lacs et des lacs et des lacs et des lacs. Et voilà, c'est parti pour des lacs et 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 des lacs. Et voilà, c'est parti pour des lacs et des lacs et des lacs et des lacs.